On est maintenant rendu à l'assemblage du main-shaft et du guide de washout. Donc, on a le main-shaft et le guide du washout qui est ici. Donc, ce qu'on va faire pour commencer, nous avons la tête ici. J'ai rentré ici le main-shaft dans la tête, ici. Donc, on doit lui mettre la petite vis, entrer la vis de la tête. La Jesus Bolt, comme on l'appelle. Et puis, la petite noix au bout, on ne met pas de la tête parce qu'il y a un plastique à l'intérieur de cette petite noix-là. Donc, il ne faut pas mettre de la tête là-dessus. Ça va tenir par la force du plastique. Ensuite, on place les petites vis. Les petites vis qui sont de grandeur 5 mm, 2 par 5 mm. Donc, ces petites vis-là, eux autres, on leur met du lock-tête. Un petit peu de la tête. OK. Donc, ces petites vis-là vont ici. Donc, la vis. Et voilà. Ensuite, on place le guide du wash-out. Qui va du côté des vis comme ça. Mais, on le visse partiellement. Donc, ce sont des petites screws. Les 7 screws qu'on appelle. OK. Donc, on place un petit peu de la tête. Du lock-tête sur chacune des petits screws que j'ai vissés. Là, on va le visser partiellement sans trop de mètre de pression. Et puis, on pourra voir par la suite l'ajustement. Donc, moi, je l'ajuste. La grande vis. La Jesus Bolt ici. Donc, on met ça de l'autre côté. On le visse chaque côté. Et puis, c'est ce qui termine cette partie de montage. Donc, nous sommes rendus à la version, à la page de wash-out et de wash-plate. Donc, c'est cette partie-là que nous allons faire. Donc, et voilà, c'est cette partie-là. En même temps, je vais vous montrer, c'est toujours dans le sac numéro 1, comme il l'indique ici. Et puis, c'est ce qui nous reste dans le sac numéro 1. Donc, on va installer la wash-plate, le wash-out. Et puis, les petites rods, là. Donc, je vais ouvrir ça. Donc, tout est assemblé dans les sacs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier. Pour être sûr qu'ils ont mis du lock-tête sur les barres link. La même chose pour le wash-out. Donc, tout pour vérifier qu'il y ait bien du lock-tête partout. Et puis, par la suite, c'est assez simple. Ils vont simplement rester à insérer le tout dans le main-chef. Donc, je vais assembler ça. Et puis, je vous reviens avec la fin de tout ça. J'ai complété la vérification. Et puis, ici, sur la wash-plate, il faut placer du lock-tête pour le métal. Et puis, bien sûr, dans le plastique, on ne met pas de lock-tête. On vise tout simplement. Il y en a qui mettent du CA, mais moi, je préfère ne pas en mettre. Donc, ici, j'ai trouvé un bar link qui manquait un petit peu de lock-tête. Mais, dans l'ensemble, c'est quand même assez bien, bien vissé. Et puis, pour le wash-out. Donc, le wash-out, pour lui, aucun lock-tête à mettre nulle part. Parce que c'est tout, c'est tout en plastique. Donc, plastique partout. Donc, j'ai vérifié pour voir si les vis étaient bien vissées. Donc, la suite va être de, tout simplement, entrer le wash-out dans la main-shaft. Donc, comme je l'avais mentionné dans les étapes auparavant, c'est important de vérifier la même chose pour ça ici. De vérifier qu'il y a un côté qui est plus ouvert que de l'autre. Donc, le côté qui est plus ouvert va du côté de la boule, de la bar link. Donc, ici, ils ont identifié l'intérieur avec le chiffre numéro 2. Donc, ça va être cette partie-là qui va être vers l'intérieur. Donc, si on rentre en premier lieu le wash-out, ça rentre assez bien. C'est quand même très facile à manœuvrer. Il n'y a aucune restriction. Donc, c'est important qu'il n'y ait pas de restriction. Ensuite, les parties dans lesquelles on a fait dans les étapes suivantes. Donc, on doit rentrer cette partie-là dedans. Donc, ça rentre assez facilement aussi. Par la suite, il y a aussi l'alignement que là, on avait fait. Aussi, ça semble être de cette façon-là. Donc, les deux tiges ici sont vis-à-vis la vis. Donc, ça donne l'alignement du wash-out. Par la suite, mais là, on entre la wash-plate. Elle aussi doit être facilement... Que ça bouge facilement à l'intérieur. Il n'y a pas beaucoup de mouvements. Donc, la construction est quand même assez bien faite. Donc, par la suite, on a tout simplement... qu'à rentrer la partie ici sur le ball-link. Et voilà. Et on fait la même chose avec l'autre côté. On doit rentrer... le ball-link dedans. Ça rentre quand même assez bien. Et puis, donc, ça va être cette partie-là qui est assemblée. Et puis, cette partie-là... Dans la prochaine partie, on a... Là, je remarque qu'il y a un petit peu de résistance. Mais, on va voir... Bon, donc, c'est quand même... Avec un petit peu d'huile, éventuellement, on va être capable de vraiment travailler facilement. Donc, ceci complète l'étape de la washout et de la swashplate.